Bonsoir Tahiti, ça va ? Vous allez bien ? Cool, je suis très content d'être là. Comme vous le savez, ça fait quelques jours qu'on est là. J'ai eu le temps de noter 2-3 trucs. Déjà, j'ai eu le temps de me rendre compte qu'on n'est pas en France. Bah non, parce qu'en France, il n'y a pas des mecs qui font 2 mètres cubes. Non, en France, un truc qui fait 2 mètres cubes, c'est un meuble ou un véhicule. Ici, en même temps, vous avez un sport local qui consiste à soulever des gros cailloux de 80 kg, enduits de monoeil. Tu vois un mec qui fait ça en France, tu vas le voir, tu dis mec, déjà, qu'est-ce que t'as fait avec le monoeil ? Et puis tu diras, il doit te faire mal, prends un tractopelle. Ici, il n'y a pas de tractopelle, il y a des Tahitiens. En même temps, vous le mangez bien, c'est vrai. Je suis allé à une roulotte, j'étais choqué, j'étais pas prêt. Vous vous êtes un peu réapproprié le concept de la baguette ? Tu sais, nous, en France, on a des repas, puis t'as une baguette pour accompagner le repas, quoi. Ici, vous faites des repas et vous mettez tout dans la baguette. Il met tout, hein, viande, oeuf, fromage, clé de voiture, il met tout. Le pire, c'est que le mec, il me dit, oui, tu veux un doggy bag ? Bah oui, il y en a pour 8 personnes, je vais repartir avec dans l'avion. Je vais avoir un supplément bagage. Vous aimez bien boire, vous aimez bien manger, vous aimez bien boire aussi, ça, j'ai remarqué. Vous avez une bière locale, ici, Inano, là. Vous êtes fiers, vous êtes fiers. Tellement fiers. Calme-toi. Tellement fiers, il y en a certains, ils se sont dit, tiens, je vais appeler ma fille comme ça. Vous savez que vous êtes les seuls à faire ça. Nous, en France, il n'y a personne qui s'appelle Courdambourg. D'ailleurs, j'ai appris un truc. À Tahiti, la vente d'alcool est interdite les dimanches et les jours d'élection. Vous n'avez pas le droit de voter bourré. C'est con, nous, c'est ce qu'on fait en France. C'est pour ça qu'on aime un con. Vous avez eu un confinement, là ? Fermeture du pays, confinement. Et je parlais avec un mec, il y a quelques jours. Il me dit, nous, ici, on a un village de l'épreuve. Normal, quoi. Je dis, attends, attends, attends. Il y a 3 cas de coronavirus, tu fermes le pays. Mais un village de l'épreuve, non, ça, ça va. Tant qu'ils n'ont pas le Covid, c'est bon. C'est lourd. Après, je vous parle. Vous n'êtes tellement pas concernés par la politique, cette fois. J'ai vu quelqu'un, je lui dis, c'est qui le président du pays, ici ? Il me dit, je crois que c'est un mec qui a gagné Koh Lanta. Vous êtes détendu, mais alors ? Même les riches, ici, ils sont détendus, tu sais. Cette fois, je suis allé pas péter, il y a un mec en Porsche, il s'arrête devant moi, il sort, claquette. Vous avez des grosses voitures, mais pas de chaussures. Vous êtes détendu, un peu trop, parfois. Je voulais aller un peu péter en bus. Je barre ici. Je suis allé voir le mec de l'hôtel, j'ai dit, il arrive quand le bus ? Il m'a dit, bah, ça dépend. J'ai dit, ok, il s'arrête où le bus ? Il est où l'arrêt de bus ? Il m'a dit, bah, ça dépend. Ça fait plaisir de jouer dans cette ambiance détendue. Merci Phaiti pour cet accueil, ça fait vraiment plaisir. Merci.